Yo les gars, c'est FatKill, vous vous demandez laquelle des 4 congrégations choisir, qu'est-ce qu'elle va vous apporter en tant que sort, armure, monture, mascotte, arbre de talent, etc. Et bien ne bougez pas, vous êtes au bon endroit et on va commencer avec une race à la peau bleue. Ce ne sont pas les Stroumpfs, ce sont les Kyrianes. Alors si vous choisissez les Kyrianes, voici le style d'armure que vous pourrez avoir. Moi ça me fait penser un peu au style paladin, vous voyez un peu prêtre. Donc ça ce seront ce que vous allez débloquer chez eux, donc la monture, la mascotte et les sacs à dos. Sans oublier le plus important, si vous rejoignez les Kyrianes, vous allez avoir ce sort. C'est un sort qui va vous permettre d'appeler un serviteur qui va vous porter une potion de soin, que vous pourrez utiliser, qui va être curative. Et vous pourrez l'utiliser toutes les 5 minutes. Et il y a aussi un deuxième sort que l'on gagne quand on rejoint une congrégation, mais celui-là sera adapté en fonction de votre classe. Donc je vous les mets tous, mettez pause si vous voulez lire exactement ce qui se passe. Parce qu'il y a une troisième chose importante, c'est qu'il va y avoir des arbres de talent, avec des talents passifs, spécial par congrégation. Il y en aura 3 et vous devrez en choisir 1. Donc je vais vous montrer les 3. Et on commence avec Pelagos qui lui va nous permettre d'améliorer la potion et d'avoir encore d'autres sorts utiles. Il y a aussi Cléa qui va permettre à nos capacités de ralentir de 30% la cible pendant 20 secondes, entre autres. C'est déjà pas mal. Et Mycanicos qui va nous permettre de réduire les dégâts des chutes et aussi de faire passer la potion en automatique. Et on enchaîne tout de suite avec les Nécros Seigneurs. Alors là, changement d'ambiance directe. Là on passe direct dans la mort, c'est style Nécro. Regardez les armures. C'est beaucoup d'os, de squelettes, etc. Sur la gauche, on peut voir la monture avec la mascotte et les sacs à dos. Et le sort bien évidemment, le plus important. Alors on va créer une bulle de protection qui va absorber 20% de nos maximum de HP. Donc ça va faire une protection, je l'ai vu beaucoup dans les vidéos. Je pense que ça va être très utile en PVP. Ensuite, on a les sorts de classe. Je vous les passe. A vous de regarder, de mettre pause. Il faut les regarder parce qu'on va passer à l'arbre des talents. Et le premier arbre de talent. Alors beaucoup de choses, il faudra noter. Sur le dernier sort, on peut voir qu'on devient insensible aux effets de contrôle. Et pour le second, on sera avec Emony. Avec lui, on pourra avoir une deuxième pierre de Binde. Bon, il y a aussi d'autres choses, mais voilà, c'est un peu original. Et pour le troisième, Hermir. Alors là, quand on meurt, on peut continuer à combattre pendant 10 secondes. Incroyable. Et tout de suite, on change pour la troisième congrégation qui est les failles nocturnes. On change encore d'atmosphère et lancera avec un peuple des elfes. Alors là, on peut voir les armures à gauche de plaque. Moi, je la trouve magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est plutôt esprit druide, elfes de la forêt. Mais à gauche, la monture suivie de la mascotte avec les sacs à dos. Toujours dans cette ambiance avec du bleu, vous voyez là, des racines, des arbres, etc. Ça, ça sera le sort. Donc ce sort, ça va vous permettre de vous déplacer plus vite. Un peu comme le loup du chaman, sauf que là, il y aura un dash supplémentaire. Et on pourra choisir parmi trois formes. Donc ça, je pense que ça se débloquera en avançant dans la campagne. Et on enchaîne avec les sorts. Voilà, les sorts de classe qui sont associés. Donc je vous laisse regarder aussi. Et là, il va y avoir encore la dernière page. Ça sera le prêtre et le voleur. Et on enchaîne avec les arbres de talent. Alors on est avec Coraine. Alors là, le dernier sort, il a l'air complètement fumé. Je ne sais pas ce que ça donne. Il faudra voir ce que ça vaut. La deuxième, c'est Nia. Alors là, on va pouvoir faire des dots sur interruption. On va pouvoir ralentir les ennemis. Ça a l'air assez marrant. Et le dernier, c'est le Tissreve. Alors lui, dès qu'on meurt, on se transforme en cocon. Et on peut ressusciter si on ne se fait pas détruire le cocon. Donc ça, c'est marrant. Et le quatrième, les gars, c'est les Ventyrs. Les Ventyrs, c'est un peu comme les vampires. Regardez, ils sont rouges. Ils ont des grandes oreilles. Ils ont des dents bizarres. Leurs armures ressemblent à des chauves-souris. Regardez, c'est un peu la mort. Un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, les Nécrosseigneurs, mais c'est différent. Alors là, on peut voir la mascotte. Elle est assez marrante avec la menture et les sacs à dos. Et on continue avec le sort. Le sort, il va vous permettre de vous téléporter. En plus, il va super loin. On peut l'améliorer à 1,5 seconde d'incantation. Mais on peut le rendre instantané avec les arbres. On va voir ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va voir les sorts de classe. Donc voilà, toutes les classes. Le sort que vous allez avoir en fonction de votre classe. Chez les Ventyrs. Ils sont aussi pas mal. Il y en a certains qui sont fun. Le premier arbre, on commence avec Nadja. Elle va permettre, à la sortie du téléport, de désorienter les cibles. Alors ça, pour la Reine, c'est complètement cheaté. Le deuxième, c'est Théotard. Lui, il va rendre la Porte des Ombres instantanée. On va pouvoir se téléporter instantanément comme un mage. Et le dernier, c'est le Général Draven. Qui, lui, va vous donner un bouclier. Entre autres, un bouclier quand vous aurez fait votre téléport. C'est pas mal non plus. Et voilà, c'est terminé. Donc, c'était une vidéo assez courte, assez concentrée. J'espère que je vous ai donné le maximum d'informations. Après, il y a 2-3 choses à regarder. Comme les campagnes. A quel niveau on va débloquer ça. Parce qu'il y a des levels dans la campagne, en fait. On va pouvoir débloquer les montures, etc. On ne va pas avoir tout d'un coup. Donc, je vous ai montré, en paysage, ce qu'on pouvait avoir. L'éventail de tous les objets, les skins, les sorts, etc. Merci d'avoir suivi. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Merci et hasta la vista.